L'Auto-Québec présente Rencontre avec le hasard Le poker Voici le poker, l'un des jeux de cartes les plus connus au monde. Populaire et divertissant, mais qui comporte certains risques également. Voyons pourquoi en explorant la face cachée du poker. Mettons tout de suite carte sur table. Le poker est devenu l'une des activités de jeu les plus populaires auprès des Québécois. À la différence des autres formes de jeux de hasard et d'argent, le poker comporte une part d'habileté. Le joueur peut ainsi améliorer ses connaissances du jeu, développer des stratégies et apprendre à bluffer. Mais il faut se méfier, car même en bluffant, on ne peut pas contrôler le hasard. À compétence égale, le joueur qui reçoit les meilleures cartes a plus de probabilité de gagner. Le hasard déjoue les plans de tous les joueurs, aussi bons soient-ils. Au poker, les champions se succèdent au fil des ans dans un phénomène de chaise musicale. Il n'y a pas de joueurs dominants comme au hockey professionnel. Au cours des 25 dernières années, aucun champion du World Series of Poker n'a su répéter son exploit. Comme quoi, c'est toujours le hasard qui décide. Parmi les adultes qui s'adonnent à des jeux de hasard et d'argent, près de 3% sont des joueurs problématiques. Cette proportion est d'environ 8% chez les joueurs de poker. Le poker en ligne est toujours disponible, rapide, anonyme. Le monde virtuel entraîne parfois une perte de la notion du temps et de l'argent dépensé. Il faut savoir garder la tête froide. Par ailleurs, les joueurs dépensent généralement plus d'argent en mode cash games, qui permet de miser de l'argent réel et d'entrer et sortir de la table à tout moment. Dans la plupart des parties en mode cash games, il n'y a pas de limites aux sommes qui peuvent être misées. Les tournois représentent une option moins risquée, puisque le coût du tournoi est toujours connu dès le départ. Pour que le jeu reste un jeu, il est bien d'établir certaines stratégies, comme se fixer des limites raisonnables d'argent et de temps avant chaque séance de jeu et les respecter. Quand on joue, le poker doit rester un divertissement parmi d'autres. Tout est une question d'équilibre. Toute personne qui se questionne sur ses habitudes de jeu ou celles d'un proche peut communiquer avec jeu, aide et référence. Pour plus de renseignements sur les bonnes habitudes de jeu à adopter, consultez lejeudoirestéunjeu.com Sous-titrage Société Radio-Canada